Je donne la parole au Dr David Gage qui est maître de conférences au département d'études d'histoire juive et d'histoire moderne contemporaine à l'université hébraïque de Jérusalem. Il est aussi membre du Centre de recherche sur les Juifs d'Afrique du Nord et il s'intéresse à l'histoire intellectuelle des Juifs dans les pays où ils vivent au 19e et 20e siècle. Il a publié un livre sur la culture des Juifs du Maroc et également sur la culture hébraïque des Juifs du Maroc, leur attitude vis-à-vis de la langue hébraïque durant la période coloniale de 1912 à 1966. Il travaille actuellement sur une monographie dont le titre est de manière provisoire « La modernisation des Juifs polyglottes au Maroc ». Il va nous parler aujourd'hui d'Hélène Cazès-Banatar et Bilha Ubella Banderli, amies dans la sphère publique et amies dans la vie privée. Bonsoir et merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont survécu avec nous. Je voudrais remercier tous les organisateurs et parmi eux, le professeur Chaim Sadon et Eldad Sion. Je parlerai ce soir de deux femmes, bien sûr d'Hélène Cazès-Banatar, mais aussi de Bilha Ubella Banderli. Je vais d'abord les évoquer parce que ce n'est pas un hasard si mon exposé a des liens avec l'exposé du Dr Benyakov avec qui je suis en contact. Et donc, ce n'est pas un hasard, même si nous n'avons pas discuté de nos conférences réciproques, que nous ayons beaucoup de points de contact. Et je tiens à remercier la nièce de Bela Banderli qui se trouve dans la salle aujourd'hui. Le soir du Shabbat, 15 janvier 1955, une soirée de célébration, de commémoration s'est déroulée pour marquer une décennie de la mort de Bilha Banderli. En fait, c'est l'organisation Magen Davi qui était une organisation marocaine de diffusion de la langue hébraïque. Et on a Yiriel Bouskila, professeur d'hébreu et l'un des responsables de cette organisation, a décrit un peu la biographie de Bilha Banderli. Et Bouskila a commencé. Ainsi, Mme Bilha Banderli a été pionnière de la renaissance de la langue hébraïque et a agi en faveur de la résurrection du peuple juif sur sa terre. Et malheureusement, elle a disparu de manière brutale et tragique il y a une dizaine d'années. Et c'est ce souvenir que nous voulons commémorer dans un deuil véritablement profond. Des milliers d'hommes et de femmes ont suivi son cercueil il y a dix ans. Et on a entendu des oraisons funèbres prononcés par des gens représentant les grandes organisations. L'avocat Salomo Kagan, M. Yakovel Kriyev, M. Shmuel Elmaleh, l'avocate Mme Benatar, justement, Hélène Casas Benatar et Paul Calmero. Et dans son oraison funèbre, Hélène Casas Benatar rend hommage à son amie Bila Benderli. Toutes deux étaient amies et membres actifs dans des organisations juives dans les années 30 du XXe siècle. Ces deux femmes se sont distinguées dans le paysage de la communauté juive qui était essentiellement dominée par les hommes. Les femmes n'y jouaient qu'un rôle véritablement épisodique ou en tout cas périphérique. Or, je ne vais pas ce soir m'étendre sur Hélène Casas Benatar puisque nous avons beaucoup entendu parler d'elle lors de la première séance. Je vais plutôt mettre l'accent sur la coopération entre ces deux femmes en matière d'activité sioniste, de leur activité au sein de l'organisation des femmes sionistes, la VISO, et de l'organisation de l'aide aux réfugiés juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Sachez que Bila Benderli a été très rapidement parmi les dirigeants de la communauté juive du Maroc. Vous voyez une photo de sa voiture au sein de laquelle vous reconnaissez peut-être Bila Benderli. La seconde photo, c'est justement Bila ou Bela Benderli à Jérusalem. Et nous devons cette photo prise en Érette Israël, donc en Palestine, premier tiers du XXe siècle, grâce à un photographe qui a réuni des images de la vie juive en Palestine, y compris des femmes d'Europe, du Maghreb. Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine confréhension. Je suppose que même si vous avez commencé à être au fait de ce qu'a été la vie de Hélène Cazez, vous connaissez bien sûr beaucoup moins Bila Benderli, dont le père était membre d'une famille chassidique très connue, puisque son père, Yosef Moshe Alevi-Orović, descendait d'un des fondateurs du chassidisme de Chabad et il était aussi pharmacien. Quant à sa mère, elle était aussi la fille d'un rabbin, Shmuel Heller. Et les parents ont mis Bila dans une école de la Moshava, de la communauté de Métoula, où elle a pu faire des études sous la direction des premiers professeurs d'hébreux israéliens, enfin palestiniens de l'époque, dont le docteur Yitzhak Epstein. Après ses études, elle a commencé à travailler au centre médical, j'ai oublié le nom, avant de venir, de travailler dans une compagnie d'assurance à Haïfa. Et ça, c'était son activité professionnelle, mais elle a également été nommée dans de très nombreuses associations juives, en général à des postes administratifs. C'est ce qu'on laissait aux femmes à cette époque. Il faut dire qu'après s'être mariée, Banderly a eu peu à peu des difficultés conjugales et le couple s'est séparé. En août 1932, elle a décidé de s'installer à Casablanca, chez son cousin Zayde Schulman, dont vous avez peut-être entendu parler. D'ailleurs, grâce à Zayde Schulman, le musée d'Israël a pu bénéficier d'une donation de sa part de très nombreuses lumières de Chanukka, des Ménorot. Et il faut savoir que ce Schulman, le cousin de Bila Benderly, a une très grosse influence sur sa cousine, qui est peu à peu entrée dans les organisations culturelles et collectives de la communauté, le Kerenkayemet, la Viso, le mouvement sioniste, et par la suite, le Joint. Bela a également été membre de commissions, de directions de diverses organisations diffusant la langue hébraïque. D'abord, je vous ai parlé du Maghenn David, qui était une organisation pour la diffusion de l'hébreu, et puis à partir des années 40, d'autres organisations, dont les amoureux de la langue hébraïque. Moi, j'ai beaucoup publié sur Benderly, je pense que ceux qui ont déjà lu mes recherches savent de quoi je parle, mais j'ajouterai des détails ici sur la période du début du XXe siècle, avec l'arrivée des émissaires de Palestine dans les pays islamiques. Dans ces pays arabes où vivaient beaucoup de juifs, il n'y avait pas de sionisme, mais les émissaires ont été très étonnés de découvrir une activité intense en faveur de la langue hébraïque, et le professeur Youssef Chitrit en a rendu compte. Bela Benderly a créé des associations avec de nouvelles idées. D'abord, elle était reconnue comme née en Eretz Israël et connaissant l'hébreu depuis son enfance, et donc elle a pu avoir une place différente des autres femmes et être au même rang que les hommes. Elle a organisé les après-midi du Shabbat où elle utilisait des poèmes ou des chansons qu'elle avait entendues en Eretz Israël. N'oubliez pas que c'est Bialy qui, en 1926, a instauré ce qu'on appelle encore l'onek shabbat, c'est-à-dire l'après-midi du Shabbat, des activités surtout pour la jeunesse, mais aussi pour les grands. Donc Benderly ne s'est pas contentée d'une action locale à Casablanca. Elle a aussi emmené ses jeunes ou rencontré des jeunes dans d'autres villes du Maroc. Et elle a été éblouée de rencontrer dans d'autres villes des Juifs qui la comprenaient quand elle parlait hébreu. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait des hébraïsants dans beaucoup de villes marocaines. Et elle a instauré des cours d'hébreu en hébreu. N'oubliez pas que c'est ce que faisaient ses maîtres dans son enfance à Métoula. Et donc ce qu'elle enseignait ressemblait à beaucoup de choses qui se faisaient en Eretz Israël. Mais elle ne s'est pas contentée d'adopter les programmes culturels hébraïques. Elle s'est attachée à développer l'hébreu local en prenant des contacts avec l'Association internationale des hébraïsants, des éditeurs en Palestine ou ailleurs, qui publiaient en hébreu. Elle a pu en obtenir gratuitement ou en payant des sommes symboliques, des manuels, des livres, des brochures, etc. Et elle a organisé pour des femmes et des jeunes filles des activités d'enseignement de la langue hébraïque, de la poésie et du théâtre. En fait, Bila Banderli avait un cahier où, en toutes petites lettres, elle résumait des données qu'elle trouvait dans la presse juive du monde entier et qu'elle traduisait en hébreu pour les diffuser, toutes ces informations, à Casablanca. Et maintenant, je voudrais parler des activités communes d'Hélène Cazès-Bénatar et de Bila Banderli. J'ai parlé de la vie de zoo, j'ai parlé des organisations féminines sionistes, j'ai parlé de l'aide aux réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais entrer dans le détail. Le professeur Suzanne Muller, tout à l'heure, a dit qu'Hélène Cazès-Bénatar a été la seule femme qui a participé aux congressionnistes locaux au Maroc entre 1936 et 1939. D'abord, savoir si c'est vrai, mais je vais d'abord parler de ces réunions, de ces colloques qui ont lieu en 1936-1939, une fois par an. Et c'était la première fois qu'il y avait une organisation centralisée représentant les associations sionistes existantes au Maroc. Et ces réunions ont permis de réunir des gens de Casablanca, Sfru, Fès et d'autres villes encore, qui ont centralisé leurs activités. Et il y a eu jusqu'à une dizaine de communautés représentées. Ce mouvement sioniste local a eu des représentants au sein du Keren Kayemet, du Keren Ayessod, de l'organisation du Shekel. Et il y a eu un programme d'action nationale, donc marocain. Ah, je ne vous ai pas montré les photos précédentes concernant les congrès. Là, c'est le congrès sioniste de 1936 à Casablanca. Miller cite une allocution de Hélène Casas Benatar en tant que seule femme qui a participé à ce congrès. Eh bien, dans une revue francophone illustrée, on reproduit le discours d'Hélène Benatar qui défend le projet de la construction d'un foyer national juif qui pourrait sauver les juifs menacés, déjà à son époque, 1936-1939. Et elle défend aussi les idéaux sociaux. C'est important de souligner que Hélène Casas Benatar n'était pas venue parler uniquement du sionisme. Mais c'est très important de voir qu'elle s'est attachée à ces sujets. Ben der Lee a pris aussi part aux commissions du mouvement sioniste. Et il est possible qu'en fait, au lieu d'une, il y avait deux femmes au sein des congrès sionistes. Dans l'avenir illustré de 1936, on trouve un article qui parle de Ben der Lee, cette fois-ci en tant que secrétaire principal du Keren Kayem et les Israels du KKL au Maroc. Et Ben der Lee a d'ailleurs représenté le Maroc au congrès sioniste de 1937 à Zurich et puis quelques semaines avant que n'éclate la guerre au congrès de 1939, encore une fois à Zurich. Et dans l'avenir illustré, toujours en janvier 1937, on peut lire le 28 février une page avant le discours dont je vous ai parlé de Ben Atar. On lit justement l'essentiel de l'allocution de son ami Ben der Lee. Et vous voyez ici une reproduction de cet exposé. J'ai encadré à gauche pour vous le discours de Ben der Lee et à droite celui de Hélène Ben Atar. Et elle lance toutes les deux un appel pour des cotisations augmentées au KKL et surtout aussi pour les juifs de Palestine dont une partie avait subi les pogroms en Palestine en 1936. Donc, d'une part, insistant sur l'importance de donner des fonds à la Palestine et au KKL et il faut savoir qu'à partir de là, on trouve dans l'avenir illustré des listes de donateurs qui ont justement contribué aux actions demandées par ces deux femmes. Et puis, on a un article en hébreu de Ben der Lee. Ça serait intéressant d'ailleurs de comparer les notes en hébreu du discours de Ben der Lee et du résumé traduit en français publié dans l'avenir illustré. Je crois que sur le plan de la traduction et de la mise en page d'un journal, ce serait intéressant de comparer l'original et le texte traduit et publié. Suzanne Miner a aussi souligné qu'il y avait un certain nombre de femmes de la vie d'eau en 1940, mais il n'y avait pas plus de... il y avait moins d'une quarantaine de femmes. Et dans l'avenir illustré, le 30 septembre 1938, on peut lire un rapport de Hélène Cazez sur les activités de la vie d'eau, mais on trouve aussi des rapports en anglais sur la correspondance entre les membres marocains de la vie d'eau et des membres de la vie d'eau en Palestine et après la guerre aussi. On voit dans cette correspondance, cet appel à Hélène Benatar, nous espérons que maintenant que la situation s'est un peu stabilisée, vous poursuivrez vos activités en faveur de la vie d'eau et des activités en faveur d'Israël. Donc c'est très intéressant de se rendre compte qu'après la guerre, le lien n'a pas été coupé et qu'on encourage Benderly et Cazez à poursuivre leur collaboration à l'organisation des femmes juives sionistes de la vie d'eau. J'ai pu m'entretenir avec Denise Cazez et on sait que si aujourd'hui Hélène Cazez était restée en vie, ses archives seraient restées complètes alors que malheureusement après sa mort, il y a beaucoup de choses qui ont été dispersées. Et c'est vrai aussi pour les archives de Benderly. Par exemple, je vous ai cité Bouskila parlant de Benderly. Eh bien, on trouve une partie des archives de Benderly chez Bouskila. Mais il semble que Benderly ait continué à s'occuper des réfugiés d'Europe au Maroc et Hélène Bouskila au moment de la mort de Benderly, je le cite à nouveau, dit qu'en 1940, lorsque des milliers de réfugiés ont fui le régime nazi d'Hitler le méchant, je garde l'expression parce qu'il y a eu un poème écrit par Chaim Suissa qui portait le titre «Hitler le méchant », eh bien, Bouskila souligne l'importance de l'activité en faveur des réfugiés, le fait de les nourrir, de les soigner, de les placer dans des familles locales, de juifs locaux. Et c'est très important de savoir qu'à la fois Benatar et Benderly ont collaboré dans cela et beaucoup de ces activités sont restées complètement méconnues, on l'a déjà dit. Et il faut revenir aux archives pour voir dans quelle mesure Benderly a contribué à aider les réfugiés. Kazès Benatar et Benderly, je l'ai déjà dit, ont été évidemment reconnues au Maroc, surtout qu'elles étaient pratiquement les seules femmes à agir au milieu des hommes qui dirigeaient la communauté. En ce qui concerne Benderly, on peut dire que toutes ces activités dans les années 30 et 40 ont été véritablement couvertes de succès. Évidemment, c'est assez parallèle de la réussite d'Hélène Kazès, mais je crois que Benderly était particulièrement respectée du fait qu'elle était en fait hébréophone. Elle a parlé hébreu lors de sa naissance et de ses études en Éret d'Israël, en Palestine, à l'école Ametoula. Elle a étudié deux professeurs qui étaient des pionniers des enseignants de l'époque. Et puis sa mère lui a transmis les enseignements du Talmud de son père qui était, je l'ai dit, rabbin. Et au-delà de ce capital culturel de Benderly, il y avait aussi un capital émotionnel et symbolique. Elle était considérée comme envoyée des rabbins de Palestine. Elle a été particulièrement honorée parce qu'elle était une représentante vivante de la communauté juive de Palestine. Et elle était capable de décrire les paysages, les lieux, la renaissance de la communauté juive de Palestine et de rendre vivant tout cela. Et donc dans les communautés juives du Maroc, comme dans toutes les communautés du monde d'ailleurs, on mettait toujours l'accent sur l'arbre généalogique des notables de la communauté. Or, de par ses origines, deux grands-pères rabbins proches du racidisme, etc., elle était considérée comme une descendante directe de cette généalogie. Et donc les femmes, cette femme a été très importante. Et n'oublions pas qu'en plus, elle représentait la modernisation de la communauté juive de Palestine. Et elle était une représentante du modernisme en général qu'elle a réussi à faire pénétrer dans les villages les plus isolés du Maroc, mais aussi d'Algérie. Il faut savoir que les réfugiés au Maroc venaient d'origines très diversifiées et en général appartenaient à une culture relativement libérale qui en tout cas permettait aux femmes de participer aux activités communautaires. Ce qui n'était pas le cas dans les communautés anciennes, traditionnelles, où seuls les hommes avaient leur place. Mais ici, dans ces communautés d'immigrants qui avaient accepté la modernisation de la vie juive, on l'a acceptée de manière très naturelle. Et elle a pris des contacts, je parle toujours de Benderly, avec des notables de la communauté juive moderne du Maroc. Et il ne faut pas négliger non plus l'importance de ces mouvements occidentalisés. C'est l'expression qu'on utilisait déjà à l'époque, l'occidentalisation de la vie juive. Et il y avait dans ces organisations beaucoup de juives, de femmes, pardon. Et donc, évidemment, Benderly a servi de pont. J'ai parlé de Bouskila tout à l'heure. Eh bien, c'était un de ces ponts qui a permis à Benderly, originaire donc de Palestine, de s'intégrer dans les mouvements de juifs modernistes. C'est vrai que Ben Kazès Benatar, elle aussi a eu besoin d'intervenants et de ponts. Et on l'a aidée, non pas dans l'enseignement de l'hébreu, mais dans ce qu'elle a fait dans la communauté. Encore une fois, il faut rappeler qu'elle a été la première femme à être avocate au Maroc, et que donc elle avait déjà son statut personnel. N'oublions pas que Hélène Kazès Benatar n'a plus été limitée par le fait qu'elle était l'épouse d'un homme, puisque son mari est mort très jeune, et donc elle a agi entièrement en tant que femme. Ces deux femmes ont eu un grand rôle dans la sphère publique. Applaudissements Sous-titrage ST' 501